RCF Le Bruncet des Ardennes est rentré dans la neuvaine de Saint-Rémy, 9 jours pour célébrer le Saint-Patron articulé autour d'événements variés, un temps fort particulier pour les évêques. Selon l'enquête proposée par l'Agence de développement touristique de la Marne, plus de trois quarts des habitants et touristes sont attachés au territoire marnais des cryptages. Et enfin la météo près de chez vous, de la grisaille accompagnée de quelques averses par endroit et des rafales devant cet après-midi, le point complet à la fin de ce journal. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Strasbourg a accueilli le 20e congrès des régions de France, mercredi et jeudi dernier. Un moment fort au cours desquels les représentants des collectivités ont pu s'entretenir avec Catherine Vautrin, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Pour représenter la région Grand Est, le président Franck Leroy était bien sûr sur place. Il n'a pas caché son enthousiasme suite au discours de la ministre pour qui l'État doit quitter sa casquette de gestionnaire pour devenir un partenaire des régions. Elle connaît très bien les régions. Elle a été cadre dirigeant dans une de nos régions, en l'occurrence l'ancienne région Champagne-Ardenne. Elle a été élue locale, donc elle connaît les problèmes des collectivités locales. Et pendant des années, elle a été face au gouvernement successif en attendant un certain nombre de réponses. Donc maintenant qu'elle est passée de l'autre côté, je suis certain qu'elle va mettre toute son énergie pour résoudre ces problèmes, instaurer un dialogue constructif et nous permettre surtout d'avancer vers un équilibre entre l'État et les régions, vers une collaboration. Parce qu'encore une fois, notre pays a besoin de ses deux jambes. D'un côté la jambe de l'État qui doit être forte et de l'autre côté la jambe des collectivités territoriales qui doit être forte également parce que ce sont les collectivités territoriales qui très majoritairement investissent dans notre pays. Les investissements publics sont massivement et majoritairement ceux des collectivités locales. Si nous n'avons pas les moyens de fonctionner, nous investirons moins et le pays s'en ressentira. Une feuille de route a été définie pour la suite avec notamment la question du financement des transports. Une priorité pour Franck Leroy qui a fait du développement du train une priorité de la région dans le Grand Est. Le diocèse de Reims et des Ardennes est plongé depuis samedi dans la neuvaine de Saint-Rémy. Neuf jours pour fêter le Saint-Patron du diocèse qui nous mèneront jusqu'à la messe pontificale le Saint-Rémy ce dimanche 6 octobre. L'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, se réjouit de voir l'engouement des diocésains pour ce temps fort annuel. Oui, donc la neuvaine de Saint-Rémy depuis plusieurs années a repris vraiment une belle couleur et je remercie toutes les équipes qui préparent. Il y a des rencontres pour les jeunes, pour les secours, pour les personnes malades, pour les familles, etc. Pour les différents mouvements, pour l'enseignement catholique. Vraiment, je remercie tous ceux, toutes celles qui participent et qui viennent confier différentes réalités de notre temps et de notre région à l'intercession de Saint-Rémy. Et puis nous nous retrouverons tous le dimanche, le premier dimanche d'octobre, pour fêter Saint-Rémy. Et l'invitation est faite aussi à tous les néophytes, tous ceux qui ont été baptisés et confirmés à Pâques dernier, ou à la Pentecôte dernière, de venir dès le matin, s'ils le peuvent, de manière à se préparer à cette fête et à vivre ce grand rassemblement diocésain. Pour l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Étienne Vétheux, cette fête de la Saint-Rémy est aussi un moment spécial lorsqu'il doit évoquer le thème annuel « Ne détourne ton regard d'aucun pauvre ». Il se souvient de l'an dernier lorsqu'il célébrait cette fête pour la toute première fois. Moi j'ai été frappé l'année dernière, c'est aussi le début de mon ministère ici, par le fait que ça a été le moment pour rencontrer toutes les réalités du diocèse. Tout le monde vient de tous les bords si on veut, tous les intérêts. Le pape le dit, les pauvres sont le cœur de l'Église. Ils ne sont pas simplement une composante et on a besoin de les écouter. Et je pense que c'est un moment où on peut entendre ce message. On n'est pas simplement là pour servir les pauvres, même s'il faut le faire, ils en ont besoin. Mais on est là pour entendre ce qu'ils ont à nous dire sur la gratuité de Dieu et l'amour comme étant le cœur au milieu d'une société ou d'efficacité. Des propos recueillis par Jean-Pierre Benoît pour RCF. Tout le programme de la Neuvene est disponible sur le site internet du diocèse catholique.reims.fr. A noter que la radio, voisine de RCF Sardenne, s'associe pleinement à ce temps fort avec la diffusion de la messe des malades, mercredi à 14h30 depuis la basilique Saint-Rémy-de-Reims. A savoir que dans le même temps, une autre messe sera célébrée en l'église Saint-Jeanne-d'Arc de Charleville-Mézières. Et puis ce dimanche, la retransmission de la messe de Saint-Rémy depuis la basilique. En mars 2023, l'Agence de développement touristique de la Marne a lancé pendant plusieurs mois une expérience collective inédite, outillée de la solution innovante de collecte des ressentis Xenia par l'ALEF. Elle est adressée aux Marnais afin d'établir le climat émotionnel du territoire. Une solution innovante que nous présente la cofondatrice Ariane Flau. On demande aux personnes de lâcher prise, de s'immerger dans leurs émotions et d'exprimer sous forme d'un portrait chinois si ces émotions étaient un voyage. On demande à la personne de ne pas répondre à la question « qu'est-ce que vous aimez ? » Là c'est plutôt d'exprimer différemment. D'écrivez le voyage émotionnel avec un vocabulaire de voyage et nous après on arrive à savoir qu'est-ce qu'il y a en profondeur. Et là on pourra parler de critères qui seront plus des désirs comblés par leur vie dans la Marne. L'instant, donc habiter l'instant, être bien, être profité de ce moment, de cet endroit, ici et maintenant. Et l'enfant qui est en même temps le sentir protégé dans cet environnement qu'on connaît bien, dans lequel on se sent libre, on se sent en soi-même. Notre outil permet de faciliter cette expression de ce qu'on ressent. C'est les émotions qui parlent. 77% c'est le taux de Marnais et touristes attachés à la Marne selon l'enquête. Un résultat qui va s'articuler autour de deux options. Pierre Labadie, responsable pôle développement à la DT Marne. Aujourd'hui le chemin va quelque part se séparer, mais pour mieux se rejoindre, il va y avoir soit un axe autour de la communication, de la manière dont on va pouvoir partager, présenter, donner envie de consommer l'offre de la Marne pour finalement entrer en résonance avec l'expérience qui sera vécue, les désirs qui seront comblés. La première possibilité, la seconde étant de se dire est-ce que les désirs comblés correspondent à ceux que l'on souhaite combler ? Est-ce que si par exemple les offreurs touristiques, les entreprises touristiques souhaitent travailler plutôt sur l'inconnu, finalement on va constater que là il y a une carence. Donc il va falloir qu'on arrive à travailler sur le design de l'offre pour peut-être ajuster la manière dont l'offre sera produite et dont l'expérience sera vécue, pour peut-être adresser une autre catégorie de clientèle, de population que celle qui est aujourd'hui sur le territoire. Pour un coût d'environ 15 000 euros, cofinancé par l'ADT Marne et l'Agence de développement touristique de la France, l'enquête permettra de mettre en cohérence l'offre et la demande touristique sur des critères de ressenti profonds. Et un mot de sport, le champagne basket n'y arrive toujours pas. Nouvelle défaite, vendredi dernier à l'aréna de Reims, 90 à 83 face à Orléans. Les Marnets sont toujours en attente de son premier succès de la saison en probé, peut-être demain soir sur le parquet de Poitiers. En football, c'était un très bon week-end pour les clubs champenois. Succès de l'Estac face au FC Metz, 1 à 0 samedi dernier à 3 de son côté. Le stade de Reims enchaîne en s'imposant à Angers, 3 buts à 1 hier après-midi. Tout de suite, un point du côté du ciel. L'automne, c'est bel et bien installé en Champagne. Ciel couvert, nuageux avec de rares averses par endroit. Le vent s'invite en seconde partie de journée avec des rafales venant du sud-ouest allant jusqu'à 55 km heure par endroit. Côté Mercure, il fait moins frais. 11 degrés ce matin à Étoge, Suip et Sainte-Menoux. 12 à Dormant, Sompuy et Anglure. 13 à Saint-Dizier et Arcis-sur-Aube. Et 14 degrés à Nogent-sur-Seine. Cet après-midi, nous aurons 14 degrés dans l'Argonne. 15 au nord de la Champagne-Crayeuse et le Pertois. Et jusqu'à 16 degrés prévus dans l'abri champenoise. Fin de ce journal, mais la Matine à l'air save continue jusqu'à 10h. Très bonne journée à tous. 11. 11. Sous-titrage Société Radio-Canada